Bonjour et bienvenue sur le plateau Nathélienne sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Jeanne Tadeuse, bonjour. Bonjour. Qui est responsable des affaires publiques à l'april. Alors sur l'Open World Forum, on a un sujet assez important qui est celui de l'enseignement. Où effectivement la place des logiciels libres d'une manière générale est en question, on va dire. Est-ce qu'on peut, si vous voulez nous faire un petit historique, je dirais, des derniers événements autour de tout ça ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé déjà plusieurs fois dans les différentes keynotes, notamment du premier jour. Parce que la question de l'enseignement et aussi la question de savoir si on utilise ou non du logiciel libre, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'enseignement supérieur, a été un sujet qui a suscité de nombreux débats et une polémique assez intense ces derniers mois. Simplement parce qu'il y a eu des dispositions dans deux lois successives, dans deux propositions de loi successives, une sur la refondation de l'école et une autre sur l'enseignement supérieur et la recherche, dans lesquelles il y avait des articles qui donnaient la priorité aux logiciels libres pour certains services publics. Donc dans le cadre du projet de loi sur la refondation d'école, c'était le service public de l'enseignement numérique. Dans le cadre du projet de loi sur l'enseignement supérieur recherche, c'était le service public de l'enseignement supérieur. Alors donc ces dispositions à chaque fois, elles avaient été mises en place par voie d'amendement. C'était en l'occurrence à chaque fois des sénateurs qui avaient proposé cette disposition. On a eu au départ globalement une acceptation puisque... C'est passé au Sénat, oui. C'est passé au Sénat, le Sénat a accepté sans trop de problèmes. Donc dans le premier projet de loi, chronologiquement, refondation de l'école en commission à l'Assemblée, c'est passé sans problème. Par contre, arrivé devant l'ensemble des députés de la séance, c'est le gouvernement qui a décidé finalement de retirer cette disposition à laquelle elle n'avait pourtant manifesté aucune opposition à la séance précédente au Sénat en disant que ça posait peut-être des problèmes en termes de droit ou autre. On n'a toujours pas compris quels étaient ces problèmes en termes de droit. Lapril avait d'ailleurs écrit au ministre de l'Éducation nationale pour savoir quels étaient ces problèmes. On n'a pas eu de vraies réponses. Au contraire, on a fait quelques recherches. On a bien vu qu'il y avait plusieurs pays dans l'Union européenne qui avaient des dispositions similaires sans que ça pose des problèmes en termes juridiques. Donc on était assez étonné. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est un lobbying extrêmement fort de la part d'un certain nombre d'acteurs logiciels, propriétaires, l'AFDEL, le Syntax numérique notamment, contre ce type de dispositions au nom d'une soi-disant neutralité dans les choix de l'administration. Une neutralité qui est un principe qui n'existe nulle part dans les textes, mais apparemment c'était leur grand segmentation. Donc voilà, sur l'école, on a eu un lobbying intense. Malheureusement, suite à cet amendement du gouvernement, la disposition donnant la priorité au logiciel libre a été retirée, il n'a pas été adoptée. Par contre, dans un texte qui arrivait 15 jours à 3 semaines plus tard, qui était donc le texte sur l'enseignement supérieur à la recherche, la même disposition a été introduite à nouveau par le Sénat. Elle a été adoptée. Le ministre s'en est remis à la sagesse des assemblées, c'est-à-dire que la ministre n'a pas cherché à être pour ou contre. Et finalement, malgré à nouveau, par voie de presse et autres, un lobbying assez intensif, la disposition a été adoptée, tout début juillet. Donc c'est une excellente nouvelle, bien évidemment, pour l'April, on était très contents, pour l'ensemble du logiciel libre, parce que c'est un signal fort. Même si on a effectivement une disposition qui concerne un seul secteur, qui est l'enseignement supérieur, déjà de dire qu'on peut mettre la priorité au logiciel libre, c'est quand même quelque chose qui est important, et qui va inciter sans doute, ou en tout cas on l'espère, beaucoup de monde à réfléchir sur leurs propres pratiques. Et quelque part aussi inciter les acteurs de ce domaine-là à développer une offre à base de logiciel libre. – Absolument. – Là aussi, il y a des choses à faire. – Absolument. Et c'est aussi le signe pour un acteur d'entreprise, simplement, qu'aller voir des clients institutionnels, c'est tout à fait possible, et c'est quand même un très bon argument de vente. C'est-à-dire, écoutez, dans la loi, il s'est marqué priorité au logiciel libre. Nous, on fait du logiciel libre, ça peut être intéressant quand même. – Tout à fait. – Donc voilà, c'était un bon argument, et après, ne pas oublier aussi qu'on avait l'aspect, déjà simplement d'avoir les mots logiciels libres inscrits dans la loi, c'était la première fois, donc c'était quand même aussi une excellente nouvelle, et ça fait quand même plaisir de voir le logiciel libre dans la loi, enfin. – Très bien. Au niveau de l'après, il y a d'autres petites news, non ? Des actions en cours, qui continuent ? – Oui, des actions, on en a toujours, bien sûr. En ce moment, on travaille beaucoup sur le projet de la consommation, parce que c'est quand même un dossier important, avec notamment des dispositions sur les DRM, sur la vente liée, qui nous concernent directement, des débats qui ont été très forts sur la question de vente liée ou de vente forcée au Sénat, en première lecture, en début septembre. Ça va revenir à l'Assemblée, là, bientôt, et on peut s'attendre à avoir à nouveau des vrais débats là-dessus et on peut espérer, enfin, une évolution de la loi pour ne pas être contraint d'acheter des logiciels quand on achète des ordinateurs. – Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Jeanne, pour ces points de vue, cet éclaircissement et puis toutes ces news autour des aspects légals, contractuels, etc., autour du logiciel libre. – Merci beaucoup. – Merci. Bonne soirée. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada